Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU, bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Bailac, psychologue, et je réponds à l'antenne ou courrier que vous m'adressez à Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU, aujourd'hui nous avons le courrier de Léa qui a 20 ans. Bonjour, je suis étudiante en deuxième année de biologie et étant d'un naturel plutôt timide, venir étudier à Bordeaux représentait un gros challenge pour moi, car j'ai dû quitter mes parents et ma soeur dont je suis très proche pour venir m'installer dans une ville où je ne connaissais personne. Autant dire que j'ai passé la première année quasiment sans parler à qui que ce soit. C'était super dur psychologiquement, mais j'ai malgré tout fait une super année. J'étais troisième de ma promo. Ma deuxième année s'amorçait de la même manière lorsqu'une fille que je n'avais jamais remarqué est arrivée dans l'amphi. Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais on a sympathisé parce qu'elle non plus n'était pas de la région et ne connaissait personne. Très vite nous sommes devenus inséparables, mais mes notes ont chuté, tandis que les siennes ont commencé à bien progresser. Je trouve ça bizarre parce que quand on révise ensemble, c'est moi qui lui explique les cours. En plus elle a un boulot à côté, donc je prends les cours pour elle afin qu'elle puisse s'est rattrapée. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que quelque part, cette fille m'a volé ma chance. En même temps, je n'ai pas envie de rompre l'amitié avec elle parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et en plus, sans elle, je me retrouverais à nouveau toute seule. Quelle attitude avoir et surtout comment faire pour retrouver mon niveau ? Merci Léa de ce courrier que j'ai trouvé très intéressant à bien des égards. Alors je vais rebondir sur ta dernière question. Comment faire pour retrouver ton niveau d'avant ? Et bien tout simplement, il suffit de te remettre à travailler, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors je le dis sur un ton un peu humoristique, même si ça ne s'entend pas dans ma voix. Tout simplement parce que ce dont tu parles Léa, c'est que, en fait, tu travaillais bien avant. Voilà, tu as fini troisième de ta promo et tu as rencontré cette fille. Et du coup, tes notes ont chuté. Donc, ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet entre le fait que cette fille, voilà, ton amitié avec cette fille, elle, elle progresse dans ses notes. Et puis toi, tes notes baissent. En fait, en psychologie, ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle avoir de la pensée magique, en fait. C'est que tu établis un lien entre la baisse de tes notes et le fait que cette fille ait des notes qui soient meilleures que les tiennes ou de mieux en mieux, on va dire. Donc, alors, c'est de la pensée magique, ça veut dire que c'est quelque chose de complètement irrationnel et qui n'a aucun fondement réel. Si on est, si on a les pieds sur terre, on peut analyser ce qui se passe pour toi de la manière suivante. C'est que quand tu étais en première année, la seule distraction, si je puis dire, que tu avais, c'était de plonger le nez dans tes cours. Aujourd'hui, tu as rencontré une copine avec laquelle tu t'entends bien, avec laquelle tu es bien. Donc, nécessairement, tu as moins de temps à consacrer à tes cours. Et parce que j'imagine que vous faites des sorties ensemble, des soirées où vous rigolez ensemble, où vous allez au ciné, des choses comme ça. Et j'ai envie de dire, et tant mieux. Alors, effectivement, toi, tu as de moins bonnes notes qu'elle et ça ne te fait pas plaisir, c'est normal. Mais tu sais, peut-être qu'effectivement, elle, elle travaille de son côté. Donc, dans ton esprit, ce n'est pas normal qu'elle réussisse à avoir de meilleurs résultats que toi. Mais dis-toi que peut-être que le fait qu'elle travaille à l'extérieur, lorsqu'elle est sur ses cours, elle est obligée de, en quelque sorte, mettre la gomme pour avoir de bons résultats. Et c'est peut-être ça qu'on voit au fond. Et que toi, peut-être que tu étudies tes cours de manière un peu plus légère, avec un peu plus de distance. Donc, il ne faut vraiment pas te formaliser. Et surtout, ne pas croire que c'est cette nouvelle amie qui te vole ta chance, parce qu'il n'en est absolument rien. Si tu as envie d'avoir les résultats que tu avais auparavant, eh bien, c'est à ton tour de mettre la gomme à nouveau et de travailler, travailler, travailler. Et tu verras, les résultats seront à nouveau là. Il n'y a aucun problème. Et puis maintenant, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un degré d'exigence extraordinaire pour tes notes, à moins que tu veuilles finir, donc, à nouveau troisième de ta promo ou première, ou etc. Donc, auquel cas, ça voudra dire que pas de vie sociale, mais je ne suis pas sûre que la jeunesse, ce soit ça. Tu vois, tu es étudiante, tu es jeune, il faut quand même que tu profites de ta vie. Et c'est tout aussi gratifiant et important d'avoir une amie à laquelle on peut se confier, avec qui on s'entend bien, que d'avoir des notes mérobolantes. Continue d'avoir de très bons résultats, mais il faut que tu soignes également ta vie sociale. C'est très important. Merci à toi, Léa. Vous avez un souci ? Un problème ? Une question qui vous tracasse ? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Oudon-Bailac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat radio.chu at chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU.